Générique Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. ... Le personnel féminin de l'Office de radiodiffusion de télévision du Béné a été sensibilisé sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office. Occasion également pour se préparer à l'avènement de la TNT. Quelle aptitude adopter pour réussir dans les études? La question a été posée à un psychopédagogue qui donne quelques conseils dans cette édition. Sortie officielle du film Bignon d'eau, l'enfant sorcier. Un film qui dénonce l'infanticide et l'excision encore présente dans certaines régions du Béné. À l'initiative de l'heure amicale, les femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Béné se sont réunies objectif de connaître davantage le fonctionnement et l'organisation de l'Office. Elles veulent par la même occasion se préparer en vue de s'adapter à l'avènement de la télévision numérique. Estelle Pazou, François Zinsou. Mieux servir l'ORTB d'accord, mais il faut d'abord et avant tout le connaître. L'historique, la présentation de l'Office, sa mission et son fonctionnement ont donc été les premiers points abordés à cette rencontre initiée par l'amicale des femmes à l'endroit des femmes. Connaître l'AOF de notre institution est le gage pour mieux le servir car on sert mieux qu'à celui ou que ce qu'on connaît. Et comme vous le savez bien, l'AOF se trouve bien dans son rôle à développer le leadership féminin au service de l'Office, mais aussi de nous-mêmes en tant que femmes. Les femmes à l'école de l'AOF, attribution, organisation et fonctionnement, c'était le thème de la communication donnée par Philomène Aboudou, ancienne secrétaire générale de l'ORTB. Mais elle a embrayé sur les mutations qu'on subit et que subisse encore l'Office. Une façon pour elle d'inciter les femmes à anticiper et à s'adapter au changement. Depuis la création de l'ORTB, en 1953, on était déjà avant les indépendances. Donc les réalités d'avant les indépendances ne sont pas les mêmes qu'après les indépendances. La communication d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des femmes de l'ORTB et leur dire qu'il y a eu des changements. Il y en aura toujours et à chaque fois, il faut tout faire pour suivre le mouvement comme on le dit. Donc elles doivent être déjà prêtes, se préparer à se dire qu'il y a du travail à faire. Le plus imminent, c'est la transition au numérique. Une transition qui interpelle les femmes à plus d'un titre. Je pense encore plus que cette question de la TNT nous interpelle encore plus. Non seulement la disponibilité, la qualité et le professionnalisme dans tout ce que nous aurons à faire. Parce que sans ça, on ne pourra pas vendre ce qu'on aurait produit. Donc je pense que ce qui nous attend, c'est de mieux faire encore ce que nous avons fait déjà et pouvoir nous dire que nous avons un défi à relever et nous apprêter à mieux relever ce défi. La réussite scolaire en toutes choses nécessite de bonnes aptitudes. Et pour réussir, je le disais dans les études, les apprenants et les élèves doivent remplir certaines conditions. Que doivent faire les parents pour accompagner les apprenants et quelles sont les conditions nécessaires que doivent remplir les apprenants pour une bonne réussite dans les études ? Patlov Gaunga, psychopédagogue, nous en parle au micro de Richard Asangwe. Les parents ont une grande responsabilité dans le succès des apprenants. Déjà, l'ambiance familiale, c'est-à-dire lorsqu'il y a des soucis entre papa et maman, ça impacte négativement sur le rendement de l'apprenant. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça n'est pas sérieux. C'est démontré scientifiquement. Donc les parents doivent faire en sorte que l'ambiance familiale soit très apaisante pour faciliter l'apprentissage des enfants. Mais aussi, les parents doivent avoir un œil sur ce que les enfants font. Par exemple, l'enfant a reçu son emploi du temps à l'école, les parents doivent voir l'emploi du temps. Pour savoir un peu quand est-ce que l'enfant doit rentrer, quand est-ce qu'il doit étudier telle matière, ainsi de suite. Ensuite, ils vont l'aider à pouvoir élaborer ce qu'on appelle l'emploi du temps personnalisé. Ensuite, les parents doivent avoir aussi un œil sur les feuilles de composition et de devoirs d'interrogation des apprenants. Pour qu'un apprenant réussisse, il faut d'abord qu'il soit de bonne volonté. Parce qu'il y a des apprenants qui vont à l'école parce que les parents les ont envoyés à l'école. Il faut qu'on lui explique déjà qu'aller à l'école, c'est une bonne chose. Demain, il pourra apprendre un métier, avoir une profession, gagner sa vie, etc. Et donc, lorsque l'apprenant reçoit les cours à l'école, il est important pour lui de les lire, de les relire, pour pouvoir les enregistrer dans son cerveau. Il est important que l'enfant puisse avoir aussi une bonne alimentation. Et ça dépend beaucoup plus des parents. Quand l'enfant est à l'école, il doit manger sain. Quand il est à la maison, il doit manger sain et équilibré. Tout ça est indispensable pour le succès de l'enfant. Ensuite, l'enfant n'a pas forcément besoin d'un répétiteur à la maison. Pas du tout. Il faut qu'il ait les techniques basiques pour apprendre. Maintenant, devant les épreuves, les interrogations, les devoirs, les compositions, il y a une attitude qu'il faut avoir pour réussir. Vous savez, quand il y a un devoir, par exemple, c'est chronométré. Mais c'est indispensable, les parents aident les apprenants à avoir une montre à leur poignée. C'est indispensable pour pouvoir réussir, c'est-à-dire la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un élément très fondamental dans le succès scolaire. Certains apprenants ont tout à leur disposition, c'est-à-dire la scolarité, les documents, etc. Mais l'enfant ne réussit pas. C'est possible. Et nous voyons ça, effectivement. Alors, il est indispensable que l'enfant soit pris en charge par un coach. Je vous dis, en 21 jours, on peut lui faire changer de comportement. Et donc, lorsqu'il trouve le succès comme un objectif à atteindre, il va mobiliser tout son corps, tout son être pour atteindre le succès. Il est officiellement lancé, « Bignon d'eau, l'enfant sorcier », un film qui retrace certaines traditions occultes de l'Afrique, notamment certains actes crapuleux qui sont commis sur les enfants nés, soit avec une malformation ou autrement que la normale. Des crimes commis au nom de la tradition. « Bignon d'eau » et « Edmond d'eau » ont suivi le lancement de ce film. C'est l'histoire d'un enfant du nom de Kossi, premier né de Baké et de Biot. Kossi voit le jour avec une dent. Dans ce village fortement ancré dans la tradition, la présence de cette dent est un signe de malédition. Pas question donc de lui laisser vivre. « Bî en bâtonneux » veut dire « enfant ». Le yon d'eau veut spécifier l'enfant sorcier. Donc, « Bignon d'eau », enfant sorcier. Nous avons été inspirés par un fait réel, pas très loin de nous, d'un enfant qui a été récupéré et qu'on a suivi jusqu'à son âge adulte. Cet enfant n'ayant jamais posé un acte de sorcellerie, cet enfant qui a étudié, qui a été éduqué normalement, et qui a étudié normalement, est devenu quelqu'un dans la société aujourd'hui. Et nous avons fait la conclusion que les enfants qui sont dits sorciers ne sont pas véritablement des enfants sorciers. Plusieurs enfants sont tués ou sont abandonnés ou sont marginalisés parce que désignés de sorciers. Donc, à abattre, donc à tuer. Fort heureusement, Kossi, le bébé innocent sera sauvé. Il occupera même, dans la suite du film, le poste de préfet, son cheval de bataille, l'éradication de l'infanticide rituel et de l'excision. Dans l'histoire, on connaîtra que l'enfant n'a pas été tué, l'enfant a été sauvé grâce aux soeurs religieuses. Et cet enfant a eu la chance d'être adopté par une famille. Et c'est cette famille qui a gardé l'enfant jusqu'à maturité et devenu préfet de son département où il a vu le jour. Cette fiction de plus de 90 minutes est tirée d'une histoire réelle dans le nord bénin. Pierre Claver Tosso, le producteur, dénonce avec courage l'infanticide et l'excision. Il invite par ailleurs toutes les familles qui s'adonnent à cette pratique à reconnaître le droit à la vie de tout enfant, quel que soit son défaut de naissance. La finalité, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, c'est vraiment lutter contre l'infanticide. Lorsque vous l'avez connu, lorsque vous l'avez côtoyé, lorsque vous avez vécu cela, vous ne pouvez qu'être sensible. Dans une société, tout le monde ne veut pas être comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que nous sommes plusieurs à avoir cinq doigts et que qu'un enfant a peut-être quatre ou peut-être six, on dira qu'il est sorcier. Et donc, il nous appelle indirectement à la tolérance, il nous appelle à l'amour, il nous appelle au partage et je crois surtout qu'il nous appelle au social. Interprété par des professionnels béninois de la comédie, « Biondo, l'enfant sorcier », c'est également disponible en version roman. Il est préfacé par maître Berthe Amounsou. L'auteur veut aller encore plus loin dans cette sensibilisation. Ce n'est pas forcément une qui est partie d'une association, mais aujourd'hui, nous avons créé une fondation au sein de laquelle évoluera toute la thématique difficile aux enfants. Et au sein de laquelle également, nous avons des actions, nous avons des actions fortes que nous allons mettre en œuvre dans les jours à venir. Précédemment, directeur général des douanes et droits indirects, Pierre Claver Tosso, est un inspecteur de douanes aujourd'hui à la retraite. Avec ces deux productions, la transition est toute trouvée pour une retraite militante. Le Burundi envisage de lancer une bourse de valeur mobilière avant la fin de l'année 2018. Cela afin de permettre aux entreprises de lever des fonds et de compenser la baisse des financements bancaires dans le contexte de ralentissement économique que traverse le pays. Selon un responsable du département réglementation du marché des capitaux relevant de la Banque centrale, il est important de mettre en place un marché boursier pour stimuler la croissance économique et la création des emplois, ajoutant que des compagnes d'assurance et des fonds de pension sont prêtes à soutenir les entreprises qui chercheront à lever des fonds sur le marché boursier. L'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Équatoriale, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao-Tome et Principe envisagent de booster leur croissance grâce à la mise en œuvre de 2 500 milliards de francs CFA de nouveaux projets. C'est ce qu'a indiqué cette semaine un communiqué de la Banque africaine de développement publié en marge de l'Africa Investment Forum qui s'est déroulé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cet accord devrait permettre d'atteigner les risques pour les investissements du secteur privé et les partenariats publics-privés, d'améliorer le financement direct des investissements et l'assistance technique pour renforcer le développement du secteur privé. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...